Bonjour et bon retour sur les douceurs de Boussy, au menu du jour de la sauce arachide avec de la viande d'agneau ou de mouton, ça vous tente ? Allez, on y va ! Mais avant, pendant que j'apprête la liste des ingrédients, allez-y, vite vous abonnez et activez la notification si vous voulez m'aider, je vous remercie. Pour 8 personnes, il vous faudra 1 kg de viande d'agneau ou de mouton, 300 g de pâte d'arachide, un gros oignon ou deux petits, celui-là fait 250 g, de la tomate, j'en ai 7 petites qui me font à peu près 400 g, 4 gousses d'ail et un doigt de gingembre, 2 grandes carottes, 1 poignée de petites aubergines, quelques gombeaux entiers, 1 cuillerée à soupe bombée de concentré tomate, 1 cuillerée à soupe bombée de crevettes en poudre, pareil pour le poisson en poudre et pour le sumara en poudre, encore appelé netetou, ce sont les graines de néré fermentées et réduites en poudre, du sel, du poivre et enfin 3 cuillerées à soupe d'huile. Dans une casserole, nous allons déposer nos morceaux d'agneau ou de mouton. On y ajoute du sel, un tout petit peu d'eau, l'huile, le concentré de tomate. Déposez votre casserole sur le feu et couvrez-la. On mélange un peu. Attendez que toute l'eau s'évapore jusqu'à ce que commence ce petit frémissement. Et à ce moment-là, tournez régulièrement les morceaux de viande, laissez-les frire un peu. Puis mouillez avec de l'eau, pas beaucoup mais suffisamment pour recouvrir les morceaux de viande. On ne rajoute pas énormément d'eau parce qu'après, la pâte d'arachide sera elle aussi diluée. Et donc, pour ne pas se retrouver en excès, on y va molo-molo. Et maintenant, on rajoute nos légumes, l'oignon, les tomates. Et si vous voulez une sauce piquante, rajoutez maintenant vos piments. Sinon, attendez un peu plus tard. On passe à la pâte d'arachide, à laquelle on va rajouter de l'eau bouillante progressivement en remuant. Au fur et à mesure, vous verrez que nous nous rapprocherons d'une texture crémeuse. Voilà, on y est, nous avons cette fameuse texture crémeuse. Elle est encore épaisse, nous allons encore rajouter un tout petit peu d'eau et continuer de remuer. Cette texture-ci est parfaite, onctueuse, sans grumeaux. Nous pouvons la déverser dans notre sauce sur le feu. Vous pouvez aussi vous assurer qu'il n'y a plus de grumeaux, soit en passant ce mélange dans un mixeur, ou en le faisant transiter par un tamis avant de le renverser dans la sauce. A partir de ce moment, mélangez fréquemment, car la pâte d'arachide a tendance à attacher au fond de la marmite. Et ajoutez la poudre de crevettes, la poudre de poisson et le soumara en poudre. Sel, poivre et on va le laisser mijoter. Pendant que la préparation mijote, nous allons nous occuper des autres légumes, notamment des carottes que nous allons détailler en morceaux. pourquoi pas une coupe en biseaux, ça fait joli non ? Retirez ensuite l'oignon et ce qui reste des tomates, de la sauce pour les mixer. Ajoutez les gousses d'ail toutes fraîches ainsi que le doigt de gingembre découpé en petits morceaux. Et mixez l'ensemble. Ajoutez la pâte obtenue à la sauce qui est encore en train de mijoter gentiment. Un peu d'eau, car la texture sera très certainement un peu trop épaisse. Vérifiez en remuant. Et enfin, on va rajouter les quatre légumes restants, c'est-à-dire les carottes détaillées en morceaux, ainsi que les gombos, les petites aubergines et les piments. Pour ceux d'entre vous qui avez opté pour une sauce non piquante et donc qui ne les avaient pas ajoutées au départ pour les mixer avec les oignons et les tomates. Laissez mijoter. Entre le moment où vous ajoutez la pâte d'arachide et la cuisson, il devrait s'écouler environ une heure, une heure quinze de temps. Et enfin, servez, c'est prêt. Vous pourrez déguster votre sauce arachide entre autres avec du riz, du foigno, du foutu d'igname, du foutu de banane plantain, etc. Et c'est sur ces suggestions que je vais vous laisser en vous souhaitant un excellent appétit. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !